Les règles d'analyse, c'est quoi ? C'est déjà la quatrième convention de Genève. Parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est de l'occupation militaire. C'est ainsi. La deuxième règle qui joue, c'est celle du droit à l'autodétermination. Parce qu'il y a un droit à l'autodétermination du peuple palestinien et parce qu'il y a un droit à l'autodétermination du peuple sahraoui qui a été retenu par la Cour internationale de justice et par l'ONU en 1975 et l'ONU en 1963 en inscrivant le Sahara sur les terres à décoloniser. Donc le droit à l'autodétermination, il est là. Et il n'y a que les sahraouis et que les palestiniens qui peuvent se prononcer. J'en pense ce que j'en veux. Est-ce qu'il faut un État ? Est-ce qu'il en faut deux ? Est-ce qu'il faut un condominium ? C'est ça, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas un mot à en dire. C'est au peuple souverain de s'exprimer. Et la troisième chose, c'est le consentement du peuple. C'est-à-dire qu'on dit on les a consultés, on va décider, mais ça c'est une posture coloniale qui est à rejeter pour ne pas dire à vomir. C'est-à-dire qu'on fait comme cela parce qu'on pense que c'est bien pour les autres. C'est fini. Ça n'a jamais été le cas. Ils n'ont pas compris l'enseignement de 1962 avec l'Algérie. C'est le peuple qui décide. Et cette décision du peuple, elle s'impose au tiers. Donc pour le moment, qu'est-ce que c'est que les colonies israéliennes en Cisjordanie et la colonisation de Gaza et le blocus de Gaza, ce sont des violations du consentement du peuple palestinien. Qu'est-ce que c'est que l'occupation militaire du Sahara occidental ? C'est une violation du consentement du peuple sahraoui. Le quatrième point, c'est que dans ces luttes homériques que conduisent ces peuples qui fondamentalement sont des peuples très pacifistes, c'est-à-dire qui sont amenés à des événements sur lesquels ils réagissent de manière différente, vous trouvez maintenant ce relais qui est de dire que le droit n'est pas simplement un argument qu'on sert à valoir le plus possible dans des négociations. Le droit est un moyen d'action qu'on peut défendre devant des juridictions, non pas pour trouver la solution définitive, parce que dans toute l'histoire des émancipations, vous ne trouvez jamais une décision de justice qui est amenée à l'émancipation du peuple. Mais pour recadrer le débat et pour dire maintenant, la situation va se passer dans ce cadre-là. Donc avec les Sahraouis, nous sommes très avancés, parce qu'il y a une union du peuple. Le Front Policario est un mouvement extrêmement démocratique. Les débats ont lieu. La dernière fois, il y avait deux candidats, donc il y a deux tendances qui sont différentes. Le vote a eu lieu, ils sont tous rangés, les délibérations sont prises, et on arrive à avancer, alors que c'est un petit peuple de 300-350 000 personnes qui n'a pas la notoriété des Palestiniens, et il n'y en a pas à 14 millions. Mais il arrive à avancer parce qu'il est uni autour de son projet politique. Ça nous donne des ailes, et on se retrouvera donc d'ici l'été. Mais on va avoir, je pense, une victoire extrêmement nette du Front Policario qui va faire reconnaître la personnalité juridique en droit international, ce qui va nous permettre ensuite d'aller plaider devant tous les tribunaux. Et un deuxième principe, en disant que si vous voulez faire quelque chose au Sahara occidental, il ne faut pas demander l'avis de celui-ci ou de celui-là, et dire que finalement, c'est bien ce que je fais, parce que j'ai construit une route, j'ai construit un stade, ou j'ai conduit un port. Il faut dire que vous avez sur place un peuple, avec des représentants. Ce représentant, c'est le Front Policario, ça va être jugé. Et si le Front Policario, il vous dit oui ou non, c'est comme pour les relations entre les hommes et les femmes. La femme, elle a dit non, c'est terminé. Le Maroc continue à exploiter les richesses. Alors, plus ou moins, parce que nous avons bloqué la pêche. Il n'y a plus de bateau, il n'y a plus de pêche. L'accord arrivait à son terme, et le Maroc avait dit oui, ils vont reproduire. La Commission européenne, elle a dit non, on ne le reconduit pas même à titre provisoire. Et donc actuellement, les poissons sont tranquilles. Donc il y a une avancée. Il y a une avancée, on va faire la même pour les produits agricoles. Et au lieu que ce soit une mesure transitoire, on va attendre ce que dit la Cour, on espèrera bien que ce sera définitif. Mais ce qui est sûr, c'est que la décision s'est imposée, et que nous avons nous maintenant tout un plan de bataille juridique, légal, sur la mise en œuvre de l'arrêt qui va venir. Parce que quand la Cour va annuler l'accord entre l'Union européenne et le Maroc, parce que vous voulez l'appliquer de l'autre côté de la frontière, vous ne respectez pas mon consentement, et bien on aura la personnalité juridique, on aura cette assise que représente l'arrêt de la Cour. Et donc on est en train de travailler maintenant sur tout un plan qui sera à nouveau un plan d'action juridique, mais où cette fois-ci, on va rentrer vraiment dans des choses concrètes, immédiates. Et je les annonce, c'est le blocage des avions, c'est l'attaque contre les banques, c'est l'attaque contre les compagnies d'assurance, c'est l'attaque contre les grandes firmes, c'est l'attaque contre les sociétés de loisirs qu'il y a là-bas, en disant à partir de maintenant, il n'y a plus aucun accord européen qui s'applique, donc vous avez en gros un quart d'heure pour partir. Et si vous ne partez pas, vous êtes complice de la colonisation, donc ce qui vous attend, c'est la haie et le juge dans votre pays.